La solennité y était ce mercredi à la cité de l'Union africaine à l'occasion de la deuxième visite à Kinshasa des varistes Ndaïchimiye. Le président de la République du Burundi a été chaleureusement accueilli par son homologue de la République démocratique du Congo. Il séjourne dans la capitale congolaise pour participer ce jeudi 24 février 2022 au 10e sommet sur le mécanisme régional des suivis de l'accord d'Addis Abeba. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête d'environ une heure. Rien n'a filtré. L'on croit savoir que des questions de consolidation des relations bilatérales ont à coup sûr été abordées entre les dirigeants de ces deux pays déterminés à regarder désormais ensemble dans la même direction. L'occasion était également pour Félix Shiseke Diévariste Ndaïchimiye de passer en revue l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix dans la région de Grand Lac, un sujet qui sera amplement discuté ce jeudi lors du 10e sommet de Kinshasa sur le mécanisme régional des suivis de l'accord d'Addis Abeba. Assises qui devront réunir de nombreux chefs d'État et de gouvernement pour une évaluation de l'exécution des engagements pris. Signé en février 2013 par une dizaine de pays africains, l'accord d'Addis Abeba vise à mettre fin aux atrocités, à l'insécurité et l'instabilité de la RDC et de la région de Grand Lac. Sous-titrage Société Radio-Canada